L'impact de la Tidjania sur la communauté musulmane à travers le monde. Thème de la conférence animée par Ndiaye Mamadou, imam de la grande mosquée de Portboul. Selon le conférencier, la pratique de la Tidjania contribue à l'élévation spirituelle du fidèle. Quand tu as l'habitude de faire un certain nombre de raccades la nuit, une nuit tu es fatigué, tu n'arrives pas à le faire, tu te dis, tu t'en veux toi-même. Mais j'ai fait quoi ? La Drachan a un coup. Mais vous ne pouvez pas, je m'en excuse, mais vous ne pouvez pas arriver là tant que vous n'avez pas l'impact de la Tidjania en tout. Pour le premier responsable de la Tidjania en Côte d'Ivoire, il s'agit de montrer l'importance de la communauté tidjanie dans le monde. La Tidjania c'est une voie de spiritualité, c'est pour travailler dans le santé de Dieu et essayer de travailler dans ce sentier-là pour être purifié et évoluer spirituellement et essayer de se défaire de certains défauts et de certaines choses qui nous bloquent, qui nous empêchent de découler spirituellement. Les fidèles de la Tidjania saluent l'initiative. Ils disent avoir été édifiés par les enseignants du conférencier. Je suis là pour juste apprendre ce que c'est que la Tidjania au travers des différentes conférences qui vont se passer ici et aussi assister également à la doigt finale pour en tirer une bénédiction pour moi ainsi que pour toute la famille. La Tariqa Tidjani de Côte d'Ivoire, une organisation qui réunit les musulmans autour d'un idéal commun, celui de l'apprentissage des vertus de l'islam.